Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Donc sur la dépression, tu te doutes bien ce que c'est que la dépression quand même. T'empêche que la dépression est dans la catégorie des troubles de l'humeur. Pour ceux qui ne le savaient pas, ça n'a rien à voir avec une maladie psychiatrie, enfin que c'est un trouble de l'humeur. Enfin, ce n'est pas totalement ce qu'on croit. Le terme provient du latin « depressio », qui veut dire « enfoncement ». Donc ça, je savais que « dépression » vient du mot « enfoncement ». Donc en gros, quand on déprime, on s'enfonce. Et c'est autour du XIXe siècle que le terme est apparu dans son usage psychologique. La dépression caractérise essentiellement un état de perte de motivation ou d'élan vital chez un individu, associé ou non à des différents symptômes. Les symptômes les plus caractéristiques sont une perte d'espoir, d'envie, d'estime de soi. Et d'autres signes peuvent survenir, tels que l'anxiété et l'angoisse, la fatigue, la tristesse, des pensées négatives, des idées noires, des intentions suicidaires ou d'autres modifications de l'humeur et, dans certains cas extrêmes, des hallucinations. La dépression est aujourd'hui un problème de santé publique, à tel point que les spécialistes parlent d'une véritable épidémie et est à des lieux des problèmes dépressifs en France et dans le monde, d'ailleurs. Donc pour expliquer cette épidémie de dépression, les sociologues évoquent pêle-mêle les conditions de vie qui deviendraient de plus en plus stressantes, la violence psychologique que l'on subirait à tout moment et en particulier sur son lieu de travail. Ce discours rencontre l'adhésion du public, l'immense succès en librairie de Marie-France Iri Goyenne en témoigne. Il s'est vendu 480 000 exemplaires de son livre qui s'appelle Le harcèlement moral, qui n'a rien à voir avec la dépression, mais voilà. Et nous vivrions donc dans une société dépressive dont nombre de ses membres auraient une prédisposition naturelle renforcée par l'environnement. La France semble particulièrement touchée par cette épidémie de dépression au regard de sa consommation record d'antidépresseurs. Par exemple, entre 1991 et 1997, la quantité de boîtes vendues a progressé de 42%. Les médecins généralistes qui sont en première ligne dans la prise en charge des patients sont à l'origine de 75% des prescriptions d'antidépresseurs. Mais cette consommation dépasse la réalité des déprimés. Les patients et les médecins partagent la responsabilité de cet excès de prescriptions, car les professionnels de santé doivent souvent faire face aux exigences des patients. Ayant lu ou entendu parler de tels médicaments dans la presse, ces derniers les réclament parce que je le vaux bien. Ça, ça fait penser plus à une pub ou autre chose. Il ne faut pas non plus négliger le facteur économique. Les psychothérapies ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie. Est-ce que tu le savais, ça ? Les psychologues non plus, au passage. Les psychologues, ce n'est pas pris en charge. Il n'y a que le médecin psychiatre parce que c'est un médecin qui est pris ici. Médecin psychiatre, je suis désolé, et c'est pris en charge. Mon psy, non. Les psychiatres ne sont plus... Ah, la preuve que si. Les psychiatres ne sont plus reconnus à couverture maladie. Alors, la preuve que si, parce que l'ALD est passé pour moi. Enfin, je n'ai pas encore fait le renouveau, mais en psychiatrie, quand il marque psychiatre, dans l'ALD, ça passe. Donc, il faut quand même le souligner. Par contre, un psychologue, ça ne fonctionne pas. Enfin, tout ce qui n'est pas médecin, ça ne fonctionne pas. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que moi, mon psy, il est psychiatre et il m'a dit que ça risquerait de... Pour l'instant, alors, s'il y a une loi là-dessus, il faudra le voir, mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc, cette consommation dépasse la réalité des déprimés. Les patients et les médecins partagent la responsabilité de cet excès de prescription, car les professionnels de santé doivent souvent faire face aux exigences des patients. Et ayant lu ou entendu parler de tels médicaments dans la presse, ces derniers les réclament, parce que je le vois bien. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, car il n'existe pas de convention avec les... Ah oui, voilà. En fait, pour les psychothérapies ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie, car il n'existe pas de convention avec les psychologues. Normalement, les psychologues ne sont pas des médecins. Quant aux psychanalystes, qui sont complètement différents, les dépassements sont souvent importants, découragent les patients, alors que les médicaments sont remboursés. Pas tout le temps, mais en tout cas, les médicaments sont remboursés. Ça a un petit peu changé aujourd'hui. Alors, on va faire un petit peu de chiffres. La dépression a véritablement explosé dans les pays occidentaux. Plus de 300 millions de personnes dans le monde souffrent de ce trouble grave de l'humeur, principalement les femmes. Il faut quand même le souligner. La France n'est pas épargnée. La consommation d'antidépresseurs y a atteint des records. Il y a 121 millions de personnes qui souffrent de dépression à travers le monde. Cette maladie devait dépasser en 2020 au deuxième rang des maladies les plus handicapantes. La dépression. En France, le baromètre 60... Le 2020 aussi. Oui, mais 2020, c'est un... On a 8 ans encore. Oui, mais n'empêche que pour l'instant, ça augmente la dépression. Ça augmente de jour en jour. Ça s'est déclaré, c'est reconnu. En 2020, voilà, on appelle ça... Il prévoit qu'en 2020, la dépression sera au deuxième rang des maladies les plus handicapantes. C'est quand même alarmant et c'est quand même à prendre en compte. En France, je le répète, le baromètre santé 2005 de l'Institut national de prévention et de l'éducation santé qu'on appelle l'INPES montre que 7,8% des Français ont souffert d'une dépression dans l'année. Quand même. Autre chose, une femme sur 10 a connu cette maladie. Une femme sur 10. Et ensuite, moins d'un Français dépressif sur deux a consulté pour un trouble lié à une maladie mentale. Quand même. Ensuite, près de 8% des Français souffrent de dépression chaque année. Idées noires, par exemple, tristesse, fatigue, entre autres. Les signes de cette maladie sont connus. Pourtant, il existe des avertissements que l'on connaît moins. Par exemple, les douleurs, parce que les douleurs font partie de la dépression. Peut-être que les gens ne le savaient pas. Il y a aussi les maux de tête, les problèmes de dos, les difficultés intestinales. Donc, ces appels du corps traduisent parfois un mal-être profond et les détails de cette souffrance psychique. La France comptait 7 fois plus de personnes déprimées en 1996 qu'en 1970. Comment une telle épidémie a-t-elle pu se répandre ? Sommes-nous tous des dépressifs en puissance ? Et si une partie de ces dépressions n'en étaient pas réellement, quelques éclaircissements là-dessus, on en parlera après. Juste une précision, tout le monde peut tomber dans la déprime. Ça peut arriver à n'importe qui. Il suffit d'un événement, je ne sais pas, de toute façon, je pense que, je dirais même mieux, je pense que tout le monde dans sa vie a vécu au moins une dépression. Tout le monde. Je pense. Je vais m'expliquer pourquoi. Il suffit de la perte d'un de ses parents. La perte d'un proche, d'un meilleur ami, on peut en dire d'autres. La perte d'un emploi, moins, mais ça en fait partie. La rupture familiale, enfin, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, à titre personnel, je pense que n'importe, tout le monde a vécu une fois dans sa vie la dépression. Ça m'étonnerait que tout le monde avait vécu heureux pendant des années. Je n'y crois pas une seconde. Je suis sûr qu'une fois dans leur vie, la dépression, quelqu'un l'a connue. Est-ce que tu l'as connue, toi, personnellement ? Oui, j'y suis encore. Si, encore. Est-ce que tu veux donner un exemple pour quoi ? Non ? Il y a plusieurs facteurs qui font que je suis encore en dépression, plus ou moins en dépression, on va dire. Même si je ne le montre pas intérieurement, voilà. Mais tu es d'accord avec moi ? Est-ce que tu trouves que tout le monde est concerné ? Oui. Ah oui ? Et tout le monde a vécu une fois ? Ça, c'est sûr. Tout le monde l'a vécu au moins une fois et est concerné. mais bon, après, elle se déclenche par plusieurs... Ce qui est embêtant, c'est qu'une fois qu'on est dans la dépression, on a du mal à s'en sortir. Pour s'en sortir, c'est hyper dur. C'est très facile à y être, à rentrer dans la dépression, mais par contre, pour s'en sortir, c'est autre chose. est-ce que c'est possible ? Et le problème, il est là, c'est qu'une fois que tu es en pleine dépression, il n'y a plus peur. Tu t'isoles complètement et tu fermes les portes à tout le monde. Ça, c'est la conséquence, on en parlera tout à l'heure. Je pense qu'on en parlera. Alors, au niveau des causes de la dépression, pour toi, est-ce que tu connais des causes ? On en a un petit peu parlé, mais je viens juste d'en dire quelques-uns, mais pour toi ? Oui, il y a l'histoire de ma rupture familiale. Il y a pas mal de... Ça a un rapport avec mon passé et d'autres événements que je ne mettrais pas en radio parce que, voilà, ça ne sert pas... Parce que les vies privées, ça concerne... Par contre, évite de faire des bruits de clés sur le micro, ça résonne. Donc, pour toi, les ruptures familiaux, c'est vraiment une des causes principales. C'est une des causes principales... Sans compter la perte de quelqu'un de proche. D'un proche, voilà. Alors, je vais quand même donner des détails sur les causes de la dépression. La dépression est souvent multifactorielle et ses causes généralement multiples. La dépression peut être liée à un ou plusieurs événements traumatiques ou vécus comme négatifs, donc le chagrin, le deuil, la crise situationnelle ou le stress. Le stress en fait partie, pour ceux qui ne le savent pas, mais le stress en fait partie. Ou à un environnement psychosocial ou familial hostile. Elle peut s'associer à un autre trouble psychiatrique ou une infection somatique. Les connaissances sur la nature et les causes de la dépression ont largement évolué à travers les siècles, mais elles demeurent incomplètes. La recherche sur la dépression est actuellement un domaine d'études actifs et diversifiés. Les facteurs impliqués peuvent être psychologiques, psychosociaux, héréditaires... Ah oui, héréditaires. Est-ce que tu savais que la dépression peut être héréditaire ? Non, ça je ne le savais pas, mais... Ça peut être aussi évolutionnaire, biologique, spirituel, environnementaux. Bien sûr, si quelqu'un ne se sent pas bien dans la campagne ou dans la ville, je pense à Gégé, tiens par exemple, qui ne va pas très bien là où elle est. C'est un petit exemple. Ensuite, l'utilisation prolongée de certains types de substances psychoactives ou psychotropes, donc l'alcool, le café, le tabac, les drogues et les médicaments, entre autres. Donc ça en fait partie. Donc ces substances peuvent augmenter la symptomatologie, je l'ai régi, c'est arrivé dépressif. Les traitements psychothérapeutiques sont basés sur des théories de la personnalité, de la communication interpersonnelle, de la relation d'aide et de l'apprentissage. Ensuite, la dépression est une maladie très répandue. Un homme sur dix et une femme sur cinq en seront atteints au cours de leur vie. Voilà, quoi qu'il en soit. Et pourquoi une personne développera-t-elle une dépression alors qu'une autre confrontée à des événements similaires sera épargnée ? Existe-t-il une seule cause à l'origine d'un trouble dépressif ? Évite les bruits s'il te plaît, ça serait sympa. Donc c'est souvent la combinaison de plusieurs facteurs lors d'une période de vulnérabilité psychologique qui va conduire aux troubles dépressifs. Événements familiaux, problèmes de sommeil, divorces, environnement. Donc outre les causes connues qui peuvent amener à une dépression, il existe de nombreux facteurs qui peuvent en favoriser l'apparition d'un trouble dépressif. Donc tabac, drogue douce, habitation. Il y a une classification qui existe. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait bizarre. Il y a des classifications sur la dépression. Par exemple, on part de F32.0, c'est l'épisode dépressif léger, F32.1, c'est l'épisode dépressif moyen, ensuite F32.2, épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, F32.3, épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, ensuite F32.8, autre épisode dépressif, et F32.9, épisode dépressif sans précision. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué à mon sens, c'est médical, mais c'est compliqué. Ensuite, d'après le DSM-IVTR, c'est en trois mots, DSM-IV-TR, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un truc psychomédical, il existe deux symptômes de dépression, il y a la déprime et l'anédonie, A-N-H-E-D-O-N-I-E, donc chercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire, dont au moins un de ces deux symptômes doit être présent pour conclure à une dépression majeure. La dépression majeure est classifiée en tant que trouble de l'humeur dans le DSM-IVTR. Le diagnostic se base sans la présence d'épisodes dépressifs majeurs simples ou récurrents. La catégorie trouble dépressif non spécifié est diagnostiquée si la manifestation de l'épisode dépressif ne rencontre aucun critère de la dépression majeure. Ensuite, le système du CIM-10 n'utilise pas le terme de trouble dépressif majeur, mais liste des critères similaires pour les diagnostics d'un épisode dépressif communément nommé degré de sévérité, donc léger, modéré ou sévère, selon le degré. Le terme récurrent peut être ajouté si de multiples épisodes sont perçus sans aucun trouble maniaque. Ensuite, pour les épisodes dépressifs majeurs, la prostration peut représenter la dépression. Ce terme proposé par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux signifie en fait dépression caractérisée, bien qu'il ne fasse pas l'unanimité, les critères américains du DSM-IV du trouble dépressif majeur sont. Alors, il y en a plusieurs. Je vais vous les citer, peut-être que certains se reconnaîtront là-dedans. Alors, il y a l'humeur triste ou dépressive. C'est décrit comme plus intense que la douleur d'un deuil, par exemple. Le malade est sans joie et opprimé. Parfois, il est incapable de percevoir tout sentiment. Et en général, l'humeur est pire le matin. Chez les enfants et adolescents, cela peut se manifester par une irritabilité accrue. Ensuite, deuxième point, il y a l'anédonie. Alors, c'est une diminution du plaisir ou de l'intérêt pour toute activité, y compris celle qui procure du plaisir habituellement. Les habitudes se modifient, les passe-temps sont délaissés, tout semble monotone et vide, y compris les activités habituellement gonfries, gâtes, grattifiantes. Je vais arriver aujourd'hui. Ensuite, il y a la modification volontaire du poids. Il y a la prise ou perte de poids de 5% ou plus du poids habituel en un mois. Éventuellement, modification récente de l'appétit. Ensuite, les troubles du sommeil, donc diminution qu'on appelle insomnie ou augmentation qu'on appelle l'hypersomnie. Je connaissais plus insomnie que l'hypersomnie du temps du sommeil. Ensuite, il y a les troubles de la concentration ou du processus de prise de décision. Ensuite, il y a les troubles du comportement, donc il y a les agitations ou ralentissements rapportés par l'entourage. Ensuite, on parle de l'asthénie, alors A-S-T-H-E-N-I-E. C'est une sensation de fatigue ou de diminution d'énergie. Ensuite, on parle de sentiments de culpabilité d'hypertrophier, souvent injustifié et lié à l'autodéprétisation. l'appréciation du patient. Et enfin, les idées noires, tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est une volonté de mourir, idées suicidaires actives avec ou sans plan spécifique finalement tentative de suicide, la fameuse TS. Donc, une personne doit présenter au moins 5 des 9 symptômes précédents pour une durée d'au moins 2 semaines, la plupart du temps entraînant un changement dans le mode de fonctionnement habituel. Au moins, l'un des deux critères doit être présent, donc l'humeur triste, l'année donnée par exemple. Alors, il y a 5 autres classifications selon le DSM-IVTR. Alors, on part de la mélancolie. La mélancolie est caractérisée par une perte de plaisir dans la plupart des activités, une réactivité très faible voire inexistante du plaisir, une humeur dépressive plus prononcée, réveil tôt le matin, retard psychomoteur, perte de poids excessif, ne pas confondre avec anorexie au passage, et ou culpabilité sévère. Ensuite, il y a la dépression atypique qui est caractérisée par une réactivité et positivité, gain de poids significatif ou appétit très confirmé, sommeil lourd et excessif, sensation de paralysie à certaines parties du corps et haute sensibilité au rejet interpersonnel. C'est bizarre, je connais bien ça. Ensuite, la dépression catatonique, c'est une forme rare mais sévère de dépression majeure impliquant des troubles de comportement moteur et autres symptômes. L'individu est muet et exhibe certains mouvements bizarres, parfois dénués de sens. Les symptômes catatoniques surviennent lors d'épisodes de schizophrénie ou maniaque ou peut être causé par un syndrome malin des neuroleptiques. Ensuite, la dépression postpartum, c'est une dépression soutenue et très intense dont une femme fait l'expérience après avoir donné naissance. La dépression postpartum possède un degré d'incident entre 10 et 15% parmi les nouvelles mères. Le DSM-IV explique que dans l'ordre de qualifier la dépression postpartum, cette dépression dure environ plus de 3 mois. Et enfin, la dépression saisonnière qui s'installe à l'automne ou au début de l'hiver et dure jusqu'au printemps. Ces symptômes sont ceux de tout épisode dépressif, la tristesse permanente, les pertes d'intérêt général, l'irritabilité, les troubles du sommeil, la perte ou gain de poids, pensée suicidaire aussi. Et les symptômes de la dépression saisonnière se distinguent de ceux des blouses de l'hiver lesquelles ne nous empêchent pas de continuer à assumer nos activités quotidiennes. Ceux qui souffrent de dépression saisonnière sont très affectés dans leur quotidien, donc le travail, la relation, entre autres, et la cause exacte n'en est pas connue, mais la diminution de l'intensité de la lumière naturelle et de sa durée semble jouer un rôle important. Il y a d'autres formes que je peux vous parler aussi, mais décidément, il y en a plein de formes dépressives, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Par exemple, la dépression psychotique qui se caractérise par des délires de culpabilité, de honte universelle, de punition, de damnation, d'approvissement, d'appauvrissement mental, de négation d'organes. Ensuite, il y a les dépressions alexithymiques, j'espère que j'y suis bien, ou alors d'involution, caractérisent des difficultés dans l'expression verbale des émotions. On parle aussi de dépressions hostiles ou agressives qui caractérisent la personnalité du sujet qui semble avoir changé radicalement. Il est devenu plus agressif, plus impulsif, ses colères sont mal maîtrisées, il a des violences soudaines inhabituelles. Cela viendrait du fait que le sujet ne supporte plus l'idée entre l'objet de remarques blessantes à son égard, par exemple, secoue-toi, tuer à tout pour être heureux, etc. C'est vrai que c'est ça, là-dessus, il y en a qui disent à tu et puis le lendemain, ça peut leur arriver. Donc, voilà. Ensuite, il y a les dépressions masquées, on appelle ça les hypochondriacs aussi, qui se caractérisent par une absence de symptômes de l'humeur dépressive avec une prépondérance de plaintes somatiques. Elles prennent souvent l'aspect d'une douleur atypique continue fixée qui reste malgré la prescription d'antidouleurs. Le sujet est souvent inconscient qui souffre moralement. C'est la raison pour laquelle ils s'omatisent. Ensuite, il y a les dépressions anxieuses ou agitées qui caractérisent des sujets qui courent à risque suicidaire élevé. Contrairement aux caractéristiques courantes de la dépression, l'agitation psychique et motrice sont majeures. Ils sont enclins à des crises de panique. Ensuite, la dépression pré- ou post-natale qui sont fréquentes encore sous-diagnostiquées. La première passe souvent inaperçue c'est comme tout à l'heure ce qu'on a dit sur la mère on revient là-dessus. La mère a honte de son état et le cache souvent à son entourage qui a tendance à mettre les éventuels signes dépressifs sous le saut de la fatigue de grossesse. L'autre est à différencier du simple baby blues qui survient le plus souvent après un intervalle libre de deux à deux mois et réalise un tableau de dépression typique ou masqué. C'est la plus fréquente des complications du post-partum dans environ 15% des accouchements. Quant à la mélancolie en termes utilisés en psychiatrie pour caractériser un état dépressif grave et aigu présentant de grands risques et de passages à l'acte suicidaire il a actuellement été délaissé et l'expression dépression majeure est plus couramment utilisée. Il était également question de mélancolie stuporeuse je vais répéter mélancolie stuporeuse pour décrire des états caractérisés par un ralentissement psychomoteur intense qui peut aller jusqu'à l'immobilité totale un état prostré et incapable de boire ou de s'alimenter considéré comme la forme la plus grave d'états dépressifs majeurs la mélancolie se manifeste par l'intensité de la douleur morale l'importance du ralentissement psychomoteur une aboulie complète des contenus de pensées particulièrement négatifs et désespérés un sentiment de culpabilité omniprésent un sentiment d'incurabilité des idées noires il peut s'agir d'une boulimie en tous les cas trouble de l'appétit des réveils matinaux aussi précoces dans un état d'angoisse douloureux voilà en gros les causes ça va ? t'as quelque chose à dire là dessus ? est-ce que t'as reconnu est-ce que t'as reconnu quelque chose dans tout ça ? ouais par lequel ? il y en a plein il y en a plein je pense que tu l'as j'en ai au moins 4 ou 5 est-ce que tu t'attendais qu'il y en avait autant de catégories que de dépression ? après voilà après les les classifications ça me paraît bizarre quand même alors les classifications peut-être pas mais les catégories pas les classifications mais les catégories de dépression est-ce qu'il y en a certains que tu reconnais que t'as vécu est-ce qu'il y en a il y en a il y en a où j'y suis encore confronté bon moi aussi je ne cache pas puis il y en a plein d'autres qui doivent se reconnaître là-dedans je pense que tout le monde l'a vécu de toute façon au moins un de tout ce qu'on a cité et voilà donc au niveau des causes voilà maintenant je ne sais pas comment expliquer est-ce que mais il y a un truc que je me pose la question alors à quoi ça sert les traitements médicaux alors ça c'est ce qu'on appelle des régulateurs d'humeur oui non mais ça ne sert à rien ah si puisqu'ils conseillent de discuter de parler mais oui mais si t'as pas envie si t'as pas alors toi les traitements c'est le sujet de tout à l'heure je ne pensais pas qu'on en parlerait maintenant mais à moins qu'on attend de qu'on parle des sujets du traitement tout à l'heure on en parle chaque chose en son temps sur les causes tu t'es reconnu est-ce que ça va il y a certains trucs que ça t'a parlé oui il y a certains sujets où je suis dedans complet bon les symptômes parlons des symptômes il est essentiel de reconnaître tous les signes de la dépression est-ce que toi personnellement est-ce que est-ce que quand est-ce que il est dans la dépression est-ce qu'il y a certains trucs qui se déclenchent est-ce que tu sais comment reconnaître une dépression oui parce que je sais que moi je sais que je suis en pleine dépression parce que j'ai le moral j'ai le moral qui va pas du tout j'ai le j'ai un j'ai cette colère pourtant c'est pas la première cause de la dépression non mais voilà c'est que j'envoyais j'envoie chier pas mal de monde est-ce que tu trouves est-ce que pour toi la colère je deviens agressif oui voilà c'est ce que tu as reconnu tout à l'heure il y en a un qui est d'accord je deviens agressif pourtant pourtant ce n'est pas la première cause oui non je sais mais on va je vais en parler on va voir si on est d'accord donc il est essentiel quand même de reconnaître tous les signes de la dépression pour bénéficier de la prise en charge la plus précoce possible mais le problème est d'identifier les premiers signes de cette maladie car 35 à 50% des épisodes dépressifs majeurs ne sont pas diagnostiqués pourtant on connait les signes psychiques de ce mal-être donc on parle de tristesse de perte de plaisir entre autres ou les symptômes physiques aussi parce qu'il n'y a pas que des symptômes psychiques mais aussi il y a des symptômes physiques il y a la fatigue et les troubles du sommeil justement le sommeil on en parlera après parce que c'est la première cause donc les baisses de forme et les coups de blouse sont fréquents mais lorsque la situation perdure et que le moral ne revient pas la dépression s'installe comment la reconnaître quelques signes traduisent quels signes traduisent cette maladie donc on va faire le point est-ce que tu étais au courant que le sommeil est la première victime de la dépression alors comment tu pouvais le savoir est-ce que pour toi la première chose c'est le sommeil ben je dors mal en ce moment alors de toute façon dormir mal alors ça n'a rien à voir le problème c'est que je me réveille pratiquement toutes les heures le problème il est là c'est que je me alors je vais expliquer cette histoire de sommeil la dépression et le sommeil sont intimement liés les problèmes d'insomnie et de réveil nocturne sont souvent des symptômes d'un épisode dépressif car les soucis empêchent de dormir la santé mentale et le sommeil sont étroitement liés on l'a dit dès qu'un problème psychique survient les nuits sont perturbées et c'est particulièrement vrai pour la dépression le syndrome dépressif provoque généralement un éveil précoce la personne se réveille très tôt parfois des 3h du matin entre autres elle tourne dans son lit rumine des idées noires et en général finit par trouver le sommeil quand il est l'heure de se lever je ne dirai rien là-dessus l'important est d'identifier alors ce problème comme un des symptômes est de la dépression car nombreux sont ceux qui traitent spécifiquement des troubles de sommeil notamment à l'aide de somnifères sans s'attaquer à la cause réelle à savoir la dépression en revanche si la dépression est identifiée et prise en charge le traitement des conséquences telles que l'insomnie peut être envisagé de manière complémentaire est-ce que tu es d'accord avec ça avec l'histoire du sommeil est-ce que pour toi la première chose qui t'arrive quand tu es déprimé c'est le sommeil ou est-ce que c'est encore autre chose non je pense que le soleil bizarrement moi je n'aurais pas dit que c'était le sommeil moi le premier moi je pense que ça aurait été plus le moral oui le moral qui prend un coup de suite et puis tu te sens faible la fatigue c'est encore autre chose moi j'aurais dit plus le fait que tu te sens faible que tu as plus de force en gros moi j'aurais dit que ça aurait été plus ça le premier et puis finalement manque d'énergie manque de et justement tu parles de la fatigue la fatigue est justement aussi un symptôme d'un épisode dépressif parce que la fatigue est un autre symptôme bien connu de la dépression elle est non seulement physique donc il y a le manque d'énergie voilà c'est ça que je vais chercher le fameux manque d'énergie ou la somnolence mais aussi psychologique absence d'entrain baisse de la motivation de la motivation au travail mais aussi dans les loisirs on trouve d'ailleurs des liens importants entre le syndrome dépressif et la fibromyalgie une maladie qui se traduit par une fatigue intense des troubles du sommeil et des douleurs alors les douleurs si vous sentez des douleurs ne vous dites pas que c'est forcément la grippe ça peut être aussi la dépression donc je tiens à le préciser parce que comme on est en période de grippe j'en parlerai tout à l'heure ne vous dites pas que c'est pas forcément la grippe ça peut être aussi la dépression on ne sait jamais donc aussi certains spécialistes soulignent d'ailleurs que cette atteinte pourrait naître en réalité qu'une forme spécifique de dépression qu'est-ce que t'en penses ? mal de crâne justement c'est bien parce que tu me dis à la suite les choses alors les migraines et les douleurs symptômes de la dépression parce que la migraine empoisonne véritablement la vie pas étonnant donc qu'on trouve plus de dépressifs chez les patients migraineux de plus il semble qu'il y ait un cercle vicieux formé par ces deux pathologies l'une prédispose à l'autre le point sur ce lien particulier et la douleur est également un symptôme de dépression certaines douleurs peuvent être les marqueurs de l'état dépressif elles seraient ainsi présentes dans près de 70% des cas de dépression ce sont essentiellement les maux de tête le mal de dos les troubles intestinaux certes il faut distinguer les douleurs chroniques dont la répétition peut dans ce cas être origine et non la cause d'un syndrome dépressif on en est sur le chapitre des traitements on en a parlé un petit peu tout à l'heure donc il est possible de guérir la dépression quoique est-ce que c'est vraiment fiable à 100% ? non est-ce que vraiment on peut guérir à 100% la dépression ? moi personnellement je n'en sais rien moi je dirais à titre personnel non parce que même si moi ce que je pense c'est que les médicaments qu'on va en parler ça régule ça régule l'humeur mais est-ce que ça guérit ? non je pense que je ne sais pas moi je ne crois pas donc quand même une prise en charge adaptée voilà aujourd'hui on peut prendre une prise en charge adaptée une psychothérapie ciblée et des antidépresseurs qui permettent de briser ce cycle infernal pour retrouver la joie de vivre à condition d'être bien entouré ce n'est pas le cas ça c'est le gros problème parce qu'il y a des conditions à côté donc comment tu peux guérir la dépression si tu n'as pas tous les critères voilà c'est bien les médicaments mais en plus les médicaments c'est bien ça régule l'humeur mais ça t'affaiblit alors ce n'est pas mieux ensuite voilà à condition d'être bien entouré et surtout de bien suivre son traitement ouais ça est-ce que là-dessus de ton côté qu'est-ce que ça fait si on ne suit pas son traitement qu'est-ce que ça fait ça ne change pas grand chose si tu retournes dans le gouffre quoi en gros oui mais même avec le traitement pas forcé pourquoi tu as essayé un traitement et ça ne marche pas et ça ne marche pas c'est-à-dire peut-être que ce n'est pas la bonne peut-être parce que ce n'est pas le bon traitement aussi le problème c'est que j'ai demandé à doubler à doubler ma dose d'accord carrément on m'a dit donc donc la personne qui est dépressive a généralement l'impression qu'elle ne pourra pas s'en sortir pourtant des solutions existent avec une prise en charge adaptée et un suivi médical retrouver le sourire est juste une question de temps et de persévérance la prise en charge de la dépression repose sur deux piliers complémentaires il y a la psychothérapie et les traitements médicaux quelle que soit la stratégie choisie une chose est sûre en s'attaquant à la fois à la dépression et à la douleur il est possible de sortir de ce cercle infernal pour retrouver le sourire j'y crois pas à 100% personnellement moi non plus si les psychothérapies et les antidépresseurs sont les traitements de référence face à la dépression d'autres solutions sont aujourd'hui explorées il y a des approches techniques plus près de la neurochirurgie qui permettent d'agir directement au coeur du cerveau pour supprimer à la source les causes de syndrome dépressif alors est-ce que c'est pas les fameux les électrodes qu'on met au cerveau soi-disant je sais pas si c'est ça que j'en ai entendu parler mais est-ce que c'est vraiment vrai cette histoire avec cette histoire d'électrodes qui vont cibler une partie du cerveau j'en sais rien moi je sais pas mais franchement j'y crois pas beaucoup ça aussi et puis est-ce que c'est pas dangereux ça aussi est-ce que ça peut pas être dangereux imaginons que ça se passe mal ça peut être dangereux ça peut être dangereux imaginons que ça se passe mal le cerveau peut être endommagé on sait jamais ensuite alors les risques des antidépresseurs alors parce qu'on parle on dit que les antidépresseurs ça se soigne mais le problème c'est qu'à côté il y a beaucoup d'effets secondaires donc ces antidépresseurs sont un réel progrès dans le traitement de la dépression mais comme tout médicament ils peuvent avoir des retentissements plus ou moins importants sur la santé donc par exemple les effets secondaires des antidépresseurs dépendent énormément de leur nature ainsi par exemple les inhibiteurs sélectifs de la récapture de la séro c'est pas facile à dire ça les inhibiteurs sélectifs de la récapture de la sérotonine alors c'est à dire les ISRS qui ont des effets moins gênants que les inhibiteurs de la monoamine oxydase bonjour les trucs médicaux c'est pas facile à dire les IMAO et les antidépresseurs tricycliques je savais pas qu'il existait des antidépresseurs tricycliques alors maintenant je savais pas qu'il y avait aussi des catégories d'antidépresseurs je les apprends les antidépresseurs sont des risques pour l'estomac alors ça est-ce que tu le savais ? alors pourtant c'est le cas il y a des antidépresseurs qui sont des risques pour l'estomac je vais expliquer parce que la prise de certains antidépresseurs pourrait entraîner des hémorragies gastriques chez les personnes âgées entre autres telle est la conclusion d'une étude canadienne portant sur plus de 300 000 personnes de 75 ans de moyenne d'âge et selon les résultats la prise d'un antidépresseur de type inhibiteur de la recapture on va dire les ISRS augmentait de 10% en moyenne le risque d'hémorragie gastrique ce danger augmenterait avec l'âge et en cas d'antécédent d'hémorragie digestive ah peut-être que les gens ne le savaient pas et cette enquête confirme en fait une relation déjà soupçonnée et devrait favoriser la prise en compte de l'âge et des antécédents dans le traitement de la dépression chez les seniors ensuite autre chose et ça c'est pas une surprise les antidépresseurs sont aussi responsables de troubles est-ce que tu le sais ? alors ça je te laisse y deviner est-ce que tu connais un autre trouble de l'antidépresseur qui est forcément clair qui est sûr trouble sexuel alors on va expliquer parce qu'en fait c'est varié c'est quand même varié chez un certain nombre de patients donc il y a la diminution de la libido les troubles de l'éjaculation ou de l'érection aussi au passage tous les antidépresseurs entraînent des effets secondaires différents et plus ou moins intenses d'une personne à l'autre alors quand vous en prenez beaucoup d'antidépresseurs imaginez le résultat justement en parlant de ça il ne faut pas combiner plusieurs médicaments surtout quand ce n'est pas prescrit par le médecin selon certaines études la combinaison de plusieurs médicaments affectant la production de sérotin ce n'est pas facile à dire tous ces termes médicaux de sérotonine pourrait favoriser la survenue des céphalées et d'accidents vasculaires célébraux les fameux AVC certains antidépresseurs augmentent ainsi spécifiquement sa concentration or la sérotonine possède une action vasoconstrictrice oulala que ce n'est pas facile à dire tout ça vasoconstrictrice c'est pas facile c'est-à-dire une action vasoconstrictrice j'y suis arrivé qui réduit le calibre des vaisseaux sanguins si cette propriété s'exprime au niveau des vaisseaux cérébraux elle peut causer des céphalées ou des accidents vasculaires selon les auteurs de l'étude parue dans la célèbre revue Neurology pour étayer leurs propos ils décrivaient trois cas d'accidents hychimiques les produits mis en cause sont en premier lieu les antidépresseurs qui sont de style ISRS mais sont également concernés certains antimigraineux appelés on appelle ça les triptans certains pilules il y a certaines pilules amégrissantes on appelle il y a aussi les amphétamines les millepertuisses ou certaines drogues aussi comme l'ecstasy ou la méthamphétamine voilà méthamphétamine j'espère que je l'ai bien prononcé ensuite les antidépresseurs sont vraiment efficaces pour traiter la dépression et seul un médecin peut juger du besoin d'employer ce type de médicaments ils sont exclusivement sur prescription médicale et leur usage nécessite un suivi pas d'automédication donc on ne fait pas soi-même les médicaments il faut toujours avoir un médecin derrière même pour un petit coup de blouse il ne faut pas hésiter à consulter son médecin en cas de doute la dépression est une vraie maladie alors le problème c'est qu'une fois que tu es dans le trou noir ça m'étonnerait qu'on ait envie de voir un médecin là une fois qu'on est dedans on est dedans donc on ne peut pas comment on peut une fois qu'on est dans le trou noir voir le médecin c'est pas possible ou alors il faut qu'il y ait une personne présente à côté c'est pour ça qu'il ne faut pas être seul qui de suite doit appeler le médecin le médecin de la personne en question qui est victime voilà son propre médecin parce que soi-même le problème c'est qu'une fois qu'on est dans le trou noir ça m'étonnerait que la première chose que tu as en tête c'est d'appeler le médecin même si c'est peut-être c'est peut-être la première chose qu'il faut avoir en tête mais une fois qu'on est dans le trou noir qu'on est vraiment au plus bas que terre je ne vois vraiment pas comment on peut voir comment on peut se dire tiens je vais appeler mon médecin ce n'est pas facile ce n'est pas évident mais pourtant c'est la précaution et pour toi la première chose qu'il faut faire toi imaginons que tu es dans ce cas là tu tombes dans le gouffre comment tu te sentirais qu'est-ce que tu ferais en premier la première chose que tu as en tête c'est quoi rien rien j'adore c'est bien tu es en dépression la chose que tu as en tête rien le néant ah oui carrément il n'y a rien 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 qui te vient en tête non j'aurais envie de rien j'aurais envie de me laisser aller complet ah c'est pas rien finalement donc de couler au plus profond pour ne jamais pouvoir m'en ressortir exprès d'accord ah oui donc tu te ferais volontairement du mal en ton négligeant quoi en gros d'accord et pourquoi qu'est-ce que ça t'apporte rien mais voilà et pour quel motif il y a un motif à ça manque d'intérêt de soi manque de il faut un motif pour se négliger parce que tu pourtant tu sors la journée tu vois des gens à l'extérieur donc c'est oui mais même même si même si je sors la journée c'est pas pour ça que je suis pas en en semi-dépression alors justement quand tu sors la journée tu vois quand même des gens tu discutes avec des gens pas forcément pas forcément mais tu en côtoies quand même tu envoies tu en croises je dis bonjour point barre est-ce que ça te bloque ou est-ce que ça te ça te donne le sourire ça m'est indifférent complètement je dis bonjour parce que c'est une méthode de politesse mais sinon c'est en plus et si tu sors c'est pour quel motif enfin quand tu sors autant comme ça parce que faut le dire voilà t'as pas grand chose c'est que t'as pas mal de soucis personnels qu'on ne citera pas parce que c'est personnel ensuite voilà tu t'enfermes sur toi-même pour essayer de faire le vide pour essayer de mais c'est quand même c'est quand même contradictoire parce que à la fois tu t'enfermes sur toi-même et à la fois tu sors ouais donc si tu sors c'est que t'en as marre finalement de rester enfermé donc finalement c'est contradictoire donc si tu sors c'est que d'ailleurs la première chose pourquoi tu as envie de sortir à part la cigarette bien sûr quel est le motif de ta sortie c'est quoi je ne supporte plus l'appartement la sédentarité non en gros c'est d'être en cloiseau d'être voilà d'être enfermé j'ai l'impression j'ai l'impression d'être en en prison étouffement d'être en prison carrément c'est à dire j'ai l'impression de l'appartement pour moi c'est comme si j'étais dans une cellule de 9 mètres carrés d'accord donc et alors du coup tellement que le problème c'est que la rue m'a m'a plus ou moins détruit on va dire moralement oui voilà et et le fait de me retrouver est-ce que ça t'apporte quelque chose de sortir est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte finalement est-ce que ça est-ce que ça évolue est-ce que ça te fait du bien est-ce que non ça me libère je sais pas est-ce que ça te est-ce que au niveau dépressif est-ce que ça t'apporte quelque chose est-ce que pour toi sortir fait du bien est-ce que tu conseilles aux gens qui sont dans la déprime de sortir et est-ce que ça fait vraiment du bien c'est pas facile parce que le problème c'est pas facile parce que le problème quand tu sors, après t'as ce problème là à côté parce qu'il y a des gens qui sont dépressifs qui ont du mal à sortir parce que t'as aussi plusieurs possibilités, soit parce que t'as la peur des jugements, des regards des autres, soit à force d'être chez soi parce que le problème aussi pour un dépressif c'est qu'être chez soi c'est être sa sécurité quoi en gros être à l'extérieur parce que tu te sens en sécurité à l'extérieur en étant dépressif moi je trouve pas en sortant même que tu sois chez toi ou que tu sois en extérieur automatiquement quand une personne dépressif est en danger qu'elle soit chez elle ou qu'elle soit moi je trouve pas que chez soi t'es en sécurité pourquoi chez soi c'est à dire pourquoi il serait pas en sécurité, d'être tout seul la solitude mais ça reste quand même son univers son chez soi peut-être peut-être mais c'est ça lui fait penser à des idées noires comme les tentatives de suicide et tout ça peut être peut-être mais le souci c'est que tellement s'il y a des gens qui t'ont fait du mal tu perds confiance aux gens donc du coup si t'as du mal à sortir dehors c'est parce que voilà t'as cette perte de confiance t'as du mal à rencontrer des gens à faire confiance aux gens et pire encore t'as peur des gens donc le problème est-ce que c'est pas mieux de rester chez soi par sécurité plutôt que de sortir dehors et vivre constamment dans le stress et empirer cette dépression ça c'est la grosse question ouais mais ça pour l'instant moi je suis pas médecin pour c'est pas une histoire de médical c'est une histoire de vécu il y a une histoire médicale aussi peut-être alors peut-être que médicalement j'entendrais un médecin qui dit oui on se fait des idées ben personnellement il va te moi je sais pas la première chose que je pense qu'un médecin te dirait c'est est-ce que tu fais voilà en se disant ça parce que c'est de l'imagination oui que tu t'imagines des choses voilà qu'on se qu'on s'imagine des choses peut-être qu'ils n'ont pas lieu donc en gros se fait des idées et pourtant et pourtant les médecins comment ils peuvent le savoir puisqu'il n'est pas à notre place pour le savoir c'est ça que je ne comprends pas on va en parler beaucoup des psychiatres d'ailleurs à cause de ça on a pas mal de choses à dire là dessus je pense mais voilà un psy un psy il doit évaluer ce qu'on a mais le problème c'est qu'il ne vit pas ce qu'on a c'est ça le problème le but c'est de cibler ce qu'on a avec les médicaments qu'il faut adapter il doit trouver les bons mots pour voilà pour nous canaliser mais de là il ne vit pas ce qu'on a et puis ça se prouve un psychiatre vit lui-même une dépression ils ne sont pas infaillibles les psychiatres mais à ce compte là si un psychiatre est en pleine dépression c'est même plus la peine de continuer son métier je suis désolé mais un psychiatre n'est pas infaillible c'est un être humain comme tout le monde je suis d'accord mais là à ce compte là s'il se sent en dépression automatiquement c'est même plus la peine qu'il finisse son métier parce qu'il ne pourra pas s'aider bah écoute un psychiatre vit comme tout le monde il a une vie privée il suffit d'une dispute avec son ou sa compagne le matin même et puis il va être exécrable la journée c'est un exemple il suffit d'une il suffit ou alors un événement majeur la semaine d'avant il a perdu l'un de ses proches et puis la semaine d'après bah voilà il ne va pas être concentré totalement sur sur son métier il va être plus figé il va être peut-être plus figé sur autre chose que cibler les patients plus l'argent qu'autre chose c'est moche à dire mais pourtant c'est vrai bah oui c'est l'intérêt qui va passer avant tout alors justement par des psychiatres je voudrais qu'on qu'on en vienne un petit peu sur la psychothérapie qui en fait la dépression touche on l'a dit tout à l'heure un homme sur dix et une femme sur cinq au cours de leur vie pourront sortir le traitement associé non seulement les médicaments mais surtout une psychothérapie or il existe différents psys et différentes méthodes alors laquelle la plus adaptée à la prise en charge des trucs dépressifs alors ça c'est une autre question parce qu'il y en a tellement des psys psychiatre, psychothérapie psychanalyste, psychologue enfin bref la totale donc les antidépresseurs seuls s'ils sont une aide souvent indispensable ne suffisent pas pour vaincre la dépression tu vois j'avais raison donc une psychothérapie est nécessaire pour aider à identifier les causes de la dépression et accompagner la guérison ensuite les thérapies comportementales et cognitives vont notamment permettre de diminuer les sentiments d'autodévaluation et réduire la vision négative de l'environnement elles vont également intervenir sur le sommeil la pratique d'activités plaisantes etc l'efficacité de cette approche dans la dépression est aujourd'hui bien démontrée notamment associée à des antidépresseurs de plus elle permet de diminuer fortement le risque de rechute moi je ne suis pas sûr là non plus et l'avantage de cette thérapie est qu'elle est relativement brève par exemple 12 à 26 séances sont généralement prescrites ensuite les thérapies interpersonnelles qui existent beaucoup aux Etats-Unis sont encore assez peu répandues en France elles sont basées sur la résolution des problèmes relationnels qui sont la cause de la dépression notamment elles vont s'attaquer aux problèmes de couple et aux difficultés professionnelles à l'aide de jeux de rôle de conseils de communication etc il s'agit en quelque sorte de mini psychanalystes de mini psychanalystes focalisés sur une situation donnée elle serait efficace pour les dépressions d'intensité modérée ensuite la psychanalyse est une approche longue qui n'a pas a priori pour vocation de traiter une dépression en phase aiguë en revanche elle peut être une aide utile lorsque la personne est sur la voie de la guérison elle va alors permettre d'apporter un soutien à celle-ci et l'aider à changer durablement le comportement à être moins dépendant affectif par exemple en clair l'idée est de changer et d'aller de l'avant en comprenant les causes certaines pratiques dérivées de la psychanalyse mais plus brèves peuvent également être un soutien face à la dépression la psychothérapie psychodynamique notamment dont le but est de prendre conscience à des causes de l'état dépressif en général les psychothérapies sont donc une aide précieuse non seulement pour la guérison mais pour éviter les récidives de dépression et ce travail sur soi peut également avoir d'autres bénéfices en matière de développement personnel et finalement permettre de sortir grandi de cette épreuve qu'est-ce que t'en penses sur les thérapies toi t'es pas convaincu non pourquoi alors sur les médicaments vite fait les médicaments oui tu vois ça a été dit les médicaments ne suffisent pas pour guérir il faut être suivi par un psy même oui alors maintenant on va être même que tu sois suivi par un psy et que tu prennes des médicaments mais en fait en fait le problème le problème le problème il est là il faut à la fois un bon traitement et un bon psy parce que le problème des psys et là on va maintenant on va pouvoir en parler est-ce que est-ce que tu as est-ce que tu as confiance envers des psys alors psy tout confondu tout type de psy confondu est-ce que tu as confiance à un psy est-ce que ton psy que tu es en ce moment est-ce que pour toi ça te fait évoluer est-ce qu'il t'évolue est-ce qu'il cible ton problème est-ce que ça t'aide ben moi personnellement il essaye de m'apporter il essaye les gens je dis bien il essaye parce que c'est pas évident je sais très bien que c'est pas évident de cibler les choses qu'il y a exactement il essaye de m'apporter des réponses aux questions que je me pose oui mais il sous-entend il sous-entend des solutions qu'est-ce que t'appelles sous-entendre pourquoi sous-entendre pour moi je suis désolé je suis désolé il essaye d'apporter des réponses mais c'est pas forcément les réponses que j'attends ah oui mais il y a un truc qui me scotche quand tu dis il sous-entend moi je suis désolé c'est où il y a des solutions où il n'y en a pas mais sous-entendre c'est pas essayer c'est 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 pas du tout oui non mais ça c'est sûr que là non non il te suit il te cible il évalue ton problème j'espère qu'il parle parce que des psys oui le mien il me parle oui parce qu'on a souvent affaire à des psys qui parlent pas qu'on a affaire à des psys muets et ça je peux vous dire que c'est très énervant ça c'est casse-couille ça je vous dis franchement c'est qu'au bout d'une heure ils regardent leur montre et ils disent bon bah la semaine prochaine ou dans 15 jours d'ailleurs un conseil est très clair là dessus si vous rencontrez un psy que ce psy vous laisse parler pendant une heure à la limite pour la première fois on passe la deuxième fois bon au bout de la troisième non non au bout de la troisième fois dès la première mois ça passe pas non mais au bout de la troisième non mais il faut quand même que le psy apprend à te connaître aussi la première fois il faut pas l'oublier mais au bout de la troisième fois si vous voyez que le psy continue à pendant 30 minutes ne parle pas en disant oui bon qu'est-ce qu'il y a en gros comme ça un psy qui dit alors comment ça se passe cette semaine tu parles tu parles tu parles tu parles oh les 30 minutes parlent bon ben voilà la séance est finie on se voit la semaine prochaine ah bon ben écoute c'est passionnant tu racontes ta vie tu sais pas en gros magnifique en gros moi il va se faire foutre si vous avez dès la première fois il va se faire foutre si jamais vous rencontrez un psy toute forme de psy confondu comme ça changez changez de psy tout de suite parce que c'est pas ça qui vous aidera il faut un psy qui soit qui vous écoute et à la fois qui vous conseille c'est à dire qui vous conseille qui vous parle et qui vous voilà qui vous et qui voilà mais qui reste pas comme ça muet comme une carpe devant vous tout ça et à la fin vous dire bon ben est-ce que vous avez votre carte vitale non là dessus oubliez prenez un bon psy même chose pour les pour les pour les traitements il faut un traitement efficace donc il vous faut à la fois les deux en même temps c'est à dire un bon traitement et un bon psy pour que vous soyez bien traité en gros c'est ça qu'il faut se dire je vous dis ça à titre personnel parce que des psys j'en ai vu et je peux vous dire que je et d'ailleurs le dernier toi il est oui ben je peux pas ça c'est personnel non mais bon par rapport à ta ah le mien oui le mien oui est-ce que ton suivi par rapport à ton psy oui il est le mien oui le mien il me parle il cherche il me pose plus de questions plutôt qu'après il note il prend des notes voilà il me pose des questions mais il s'intéresse quand même à ce que je dis voilà en gros c'est pour moi c'est important c'est ce qu'il faut se dire après pour les traitements je vous dis pas que c'est efficace parce que malheureusement les traitements je parle en titre personnel c'est très efficace mais ça t'affaiblit donc le gros problème il est là c'est quand ça t'affaiblit tu ne sors pas après ça dépend des traitements oui mais quand tu es affaibli déjà que tu es fatigué si tu as des traitements qui t'affaiblissent deux fois plus comment tu veux sortir et comment tu peux avoir tu n'as pas d'énergie avec ces traitements donc voilà c'est un double transgenre le problème il est là surtout quand tu entends un traitement du genre tersion que je connais très bien en ce moment un tersion je peux vous dire que c'est pas donné au niveau ça affaiblit beaucoup il ne m'a pas donné un tersion par jour mais un quart de tersion mais ça affaiblit quand même déjà plus un autre médicament antidépresseur donc je peux vous dire que c'est pas facile après il y a un autre médicament pour dormir parce que vous savez que le sommeil il y a des difficultés de sommeil quand on est en dépression voilà alors plus le médicament pour dormir je peux vous dire que c'est pas facile alors avec ça moi personnellement c'est pas conseillé je le recommande pas parce que franchement ne faites pas comme moi j'étais obligé personnellement d'arrêter ces médicaments pour pas me sentir pour que je puisse sortir parce que personnellement quand je prends ces médicaments je ne sors plus jamais je ne serai même pas à la radio en train de vous parler en ce moment donc voilà c'est compliqué parce que tu prends pas de médicaments tu es forcément dépression les médicaments ça te régule l'humeur mais à côté tu as des paramètres qui te il me dit il joue un double tour le médecin il me dit que c'est obligé il m'a prescrit par exemple du Simbalta qui a un nouveau médicament un régulateur d'humeur qui soit disant c'est un médicament qui agit sur l'organisme en disant ça va agir tu vas te sentir on va se sentir mieux tu vas avoir la pêche la patate tout ce qu'on veut moi je veux bien ça ne m'a jamais fait effet alors c'est ça qui est pire c'est à dire j'ai essayé il faut que tu changes un médicament si ça ne te fait pas effet non seulement ça ne m'a pas fait effet et ça a fait l'effet contraire c'est à dire ça m'a fait carrément l'effet contraire c'est à dire que ça m'a encore plus fait de mal qu'autre chose alors c'est quand même impressionnant mais je pense que ça dépend de chaque je pense que ça dépend de chaque individu aussi de les traitements selon les traitements agissent selon les individus moi personnellement ça agit sur ça une autre personne ça sera différent il n'y aura pas ou doivent être adaptés selon les personnes alors on va me dire sûrement mais change de médicament je ne fais que ça imaginez le truc voilà donc le problème c'est que c'est vrai que chaque personne par contre le mien le mien de médicament il ne fait plus effet c'est pour ça que j'ai augmenté la dose d'accord et est-ce que tu les prends ? il faut que j'aille les chercher en pharmacie d'accord ok mais comme j'ai mon problème de CMU alors condition quand même sur la guérison pour qu'une dépression guérisse complètement il faut qu'elle ait été repéré précocement précocement que le traitement ait été prescrit à la bonne dose puis poursuivi sur une période suffisante les chiffres de la dépression sont particulièrement démonstratifs des insuffisances et des traitements au sens large sur les 3 millions de français qui souffrent effectivement de la maladie près de 120 000 tentent de mettre fin à leur jour ça c'est un autre chiffre très intéressant et 1 sur 10 y parvient ça c'est beaucoup plus inquiétant donc dans les 120 000 1 sur 10 alors si on fait 1 sur 10 ça veut dire on divise par 10 ça veut dire 12 000 12 000 y arrivent à se suicider c'est quand même impressionnant plus inquiétant encore 6 suicidants sur 10 ont consulté leur médecin dans le mois qui précède le passage à l'acte enfin 60% des déprimés récidivent dans les 2 ans qui suivent la dépression initiale d'accord alors première étape de la prise en charge il est indispensable de reconnaître les signes de la dépression donc l'humeur dépressive la perte d'intérêt de plaisir pour tout les troubles du sommeil la fatigue les difficultés de concentration ou de mémorisation entre autres les ralentissements les pensées de mort aussi ça en fait partie et après et de consulter plus le traitement est différé et plus le risque de rechute est grand plus de plus au fur et à mesure des nouveaux épisodes de dépression la maladie devient chronique et les chances d'en guérir définitivement s'aménuisent la dépression est donc une vraie maladie qui ne passera pas toute seule avec un peu de volonté elle doit être traitée avec des médicaments en sachant que leur effet n'est pas immédiat inutile de sauter d'un antidépresseur à l'autre il faut bien 4 à 6 semaines d'un antidépresseur pris à la bonne dose pour évaluer l'efficacité du traitement c'est ce que le médecin m'a dit il faut 6 semaines il m'a toujours dit ça fait 2 ans que je prends le mien ça a toujours pas fait effet il m'a toujours dit le médecin psychiatre il faut 6 semaines au bout de 6 semaines à ce moment là on voit si l'antidépresseur fait effet si ça fait pas effet il faut changer habituellement d'ailleurs dans l'intervalle les effets indésirables du médicament se sont déjà manifestés je connais bien ce qui peut en décourager certains pas question pourtant d'interrompre le traitement dans la rémission complète de symptômes c'est à dire avant leur totale disparition une simple amélioration ne suffit pas une fois cette rémission obtenue le traitement doit être maintenu pendant 4 à 6 mois supplémentaires ce qui consolide le bon résultat toujours pour éviter les rechutes facteur de pérennisation de la maladie il s'agit en fait de ne pas rater le premier traitement de guérir l'épisode aigu et ainsi de s'économiser d'éventuelles récurrences dépressives en cas de résistance parce que les symptômes sont trop sévères lorsqu'il existe des troubles anxieux associés le psychiatre permet de réinscrire la rupture dépressive dans l'histoire du patient qu'est-ce que tu en penses ? je ne suis pas convaincu tu n'es pas convaincu non plus pourquoi ? décidément tu n'es pas convaincu sur les traitements si il faut quand même que les médicaments que l'organisme s'habitue aux médicaments c'est peut-être pour ça qu'il faut 6 semaines je dis 6 semaines non moi ça fait 2 ans 6 semaines ça fait 1 mois et demi ça fait 2 ans que je prends mon médicament et là je viens de demander qu'il m'augmente la dose parce que oui mais ça n'a rien à voir parce que ça ne fait pas à fait oui mais ça n'a rien à voir ça n'agit pas c'est pas une histoire d'augmenter la dose c'est une histoire que l'organisme doit s'habituer aux médicaments et que ça et que ça et que ça cible ton problème ta maladie au bout de 2 ans au bout de 2 ans je crois qu'il aurait dû faire effet le médicament au bout de 2 ans 2 ans mais tu as arrêté le médicament donc forcément tu ne peux pas savoir si tu arrêtes comment tu peux savoir au bout de 2 ans il faut au moins que tu aies il faut au moins que tu évalues un médicament au moins pendant 2 mois si pendant 2 mois je l'ai pris pendant 2 ans consécutifs ah d'accord mais peut-être parce que ce n'est pas le bon tout simplement et là je viens de lui demander je vais lui demander je lui ai demandé qu'il m'augmente la dose parce que qu'il me le mette un peu plus fort parce que là d'accord alors au niveau des traitements et puis maintenant on va parler des conséquences on a parlé des causes et puis forcément on va parler des conséquences le bien-être mental a une importance capitale pour la santé psychique la dépression a un impact majeur sur l'organisme et peut favoriser l'apparition d'autres maladies de troubles cardiovasculaires des conséquences qui vont amplifier les troubles de l'humeur alors le corps et l'esprit sont intimement liés lorsque l'un va mal l'autre aussi forcément les deux vont ensemble la dépression va avoir un retentissement physique important cette maladie peut être à l'origine de troubles cardiovasculaires et même diminuer l'espérance de vie alors le cancer l'obésité la spasmophilie ou même maladie d'Alzheimer et oui et oui maladie d'Alzheimer comme quoi apparemment ça peut amplifier ça peut ça peut effectivement aller jusque là pour les personnes âgées je pense de nombreuses maladies sont liées à la dépression sans parler de causes directes il est clair que les troubles dépressifs favorisent l'apparition de ces problèmes de santé et en fragilisant l'organisme la dépression n'a pas seulement un impact physique et psychologique elle a un retentissement social important donc le désengagement professionnel aussi les problèmes du couple l'isolement les tensions familiales et des voilà donc ça bien sûr on connait très bien là dessus comme je dis plus on s'isole plus on sait enfin c'est pas une solution non plus mais bon heureusement voilà il faut pas oublier désengagement alors je sais pas ce qu'on appelle désengagement sûrement que voilà au niveau des loisirs alors professionnel bien sûr ça c'est encore autre chose les problèmes de couple oui les disputes tout ça quand tu vas pas bien voilà l'isolement obligatoire je pense que c'est la conséquence numéro 1 de toute façon de la dépression je le dis franchement pour moi l'isolement c'est le problème numéro 1 alors selon l'OMS 400 millions de malades quand même c'est le nombre de personnes aujourd'hui atteintes de troubles mentaux ou neurologiques ou souffrant de problèmes psychosociaux associés notamment à l'alcoolisme ou la toxicomanie bien que la tension ait été portée sur ces affections il reste encore beaucoup à faire la dépression est actuellement la cinquième cause de mortalité et de handicap dans le monde d'après le docteur Benedetto Saraceno je crois que c'est un italien qui est directeur du département de santé mentale de l'OMS ces maladies de la dépression à l'épilepsie ah oui on parle aussi de l'épilepsie devraient atteindre la deuxième cause de mortalité et de handicap d'ici 2020 donc aujourd'hui c'est la cinquième cause en 2020 ça devrait être la deuxième voilà c'est ce qui est prévu par l'OMS donc hommes et femmes ne sont pas égaux devant la dépression les femmes sont plus de deux fois plus susceptibles d'y être confrontées au cours de leur vie cette maladie touche en moyenne une femme sur cinq et seulement un homme sur dix on l'a déjà dit deux fois tout à l'heure de plus la dépression qui touche 340 millions de personnes dans le monde peut apparaître plusieurs fois au cours tiens j'ai perdu le fil au cours au cours d'une vie la vie urbaine stressante entraîne une augmentation de ces chiffres et autre chiffre très très important qu'il faut le dire on compte chaque année 10 millions d'après toi de quoi 10 millions dans le monde alors je te laisse réfléchir d'après toi la conséquence la conséquence s'il y a une conséquence grave d'après toi qu'est-ce que ça peut être d'après toi 10 millions de quoi dans les conséquences bon je vais le dire on compte chaque année 10 millions de tentatives de suicide dans le monde dont 10% s'avèrent fatales en tête les pays de l'ancienne URSS qui sont particulièrement touchés ensuite l'épilepsie et le désordre neurologique le plus commun il y a entre 40 et 50 millions de malades dans le monde dont 85% vivent dans les pays développés on estime que 2 millions de nouveaux cas apparaissent chaque année dans le monde mais 70 à 80% des épileptiques peuvent retrouver une vie tout à fait normale s'ils reçoivent un traitement adapté la schizophrénie est une forme sévère de maladie mentale qui affecte 7% de la population adulte au total 45 millions de personnes dans le monde sont atteintes de schizophrénie des traitements existent et sont particulièrement efficaces durant les premiers stades de la maladie cependant plus de 50% des malades dans le monde ne reçoivent pas de soins appropriés moi je trouve ça dégueulasse donc j'en fais partie est-ce que tu alors est-ce que tu as des choses à dire sur les conséquences est-ce que là dessus non mais les conséquences sont désastreuses par rapport à tout ça bon bah personnellement premier facteur première conséquence de cette dépression solitude l'isolement solitude peut-être pas forcément mais l'isolement quoi qu'il en soit c'est le premier truc après t'as plus envie d'être dehors t'as pas envie de rencontrer des gens ouais non t'as plus envie de rien foutre en gros c'est ça en gros t'as plus envie de rien faire c'est pas une histoire d'envie oui mais c'est parce que je pense pas que t'as vraiment envie de rien faire moi aussi c'est la dépression qui te pousse à ne rien faire t'as plus envie parce que t'as plus envie parce que parce que parce que parce que parce que les gens te poussent peut-être aussi à ne pas donner envie plus on te rejette moins ça donne envie ça c'est sûr donc ah oui parce qu'il y a aussi il y a autre chose qui n'a pas été pris en compte par la dépression l'exclusion est une cause de la dépression quand tu te sens rejeté par la société quand tu te sens rejeté par tout ça tout ce qui touche l'exclusion aboutit à la dépression et la dépression aboutit à l'isolement la fatigue et tout machin la fatigue je sais pas si la fatigue c'est quoi c'est plus fatigue morale tu t'en as c'est un ras-le-bol complet de tout ce qui t'arrive c'est surtout ça la fatigue c'est un ras-le-bol donc je pense que c'est ça et puis en plus tu te sens oui tu te sens faible tu te sens t'as plus envie t'as plus envie de rien bon maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger ça ça les solutions je sais pas déjà déjà si je peux me permettre un détail quand tu es dans la dépression les gens ne devraient pas t'enfoncer encore plus de toute façon les gens ils sont tellement je vais être méchant mais là mais méchant et réaliste et je vais tellement les gens ils sont tellement cons il n'y a que leur bonheur il n'y a qu'eux qui comptent leur boulot métro dodo et basta les autres ils n'ont rien à taper pour moi je me dis quand vous avez une personne qui se sent pas bien qui est limite dans les idées noires qui se sent pas bien ne l'enfoncez pas deux fois plus ça sert à rien le problème c'est que quand parce que non parce qu'il y en a certains qui sont tellement quand t'as quand t'as une personne qui est dépressif automatiquement et qui envoie des textos pour lui dire machin je vais pas bien machin machin les gens les gens ils disent oh c'est rien ça va lui passer c'est ça c'est un coup de fatigue aujourd'hui il a tellement il a dû peut-être trop bosser ou faire un truc ça va lui passer mais quand ça revient une semaine voire 15 jours après ils se disent non c'est rien c'est une semaine c'est rien il a dû apprendre voilà mais les gens ils y font pas gaffe mais le jour où il est trop tard par contre là ils se disent merde si j'avais su est-ce que au dernier moment je suis pas sûr à 100% je pense que mon avis le jour où ils s'aperçoivent que la personne n'est plus là ils se disent que voilà alors je vais je vais pouvoir m'affirmer sur quelque chose parce que c'est pas un secret sur ce qui s'est passé sur Facebook parce que j'étais pas bien non plus comme j'ai dit ça arrive à tout le monde voilà quand t'es dépressif quand t'es au bord de la dépression grave voilà t'as envie de te suicider je le dis franchement tu lances un appel au secours public tu dis voilà j'en peux plus c'est terminé pour moi au revoir terminé t'as certaines personnes qui te disent forcément ne fais pas ça ça sert à rien mais alors t'as d'autres personnes qui vont trop loin qui te donnent des conseils à dormir debout qui te disent oh mais la vie ne vaut pas d'être vécue tu sais il y a pire que toi qui souffre dans le monde non mais franchement qu'est-ce que franchement on a besoin d'entendre en disant mais pourquoi t'es comme ça il y en a qui arrêtent de te plaindre il y en a qui vivent pire dans le monde qu'est-ce que c'est que ce genre de truc les gens dans le monde est-ce qu'ils s'inquiètent pour moi non c'est pas et en plus non seulement j'ai pas le droit d'être malade et en plus il faut que je m'inquiète en plus pour les autres comme si j'avais quelque chose à me reprocher là-dessus non mais franchement quand j'ai vu ça sur facebook en commentaire en disant oui arrête de te plaindre il y a plus malheureux que toi merde je leur dis parce que franchement je sais qu'il y a plus malheureux que moi je le sais je suis pas non plus stupide mais franchement dire des trucs pareils pour réconforter c'est grave tu es dans un trou noir et la personne t'enfonce encore plus en te culpabilisant c'est quand même grave quoi et en plus je vais être pire un membre de la famille un membre de la famille qui se permet alors qu'en plus en plus un membre de la famille des familles qui ne qui ne qui s'inquiète même pas pour toi auquel on n'existe pas pendant des mois et qui se permettent de me faire des réflexions et des leçons de morale sur facebook c'est ignoble quoi donc déjà au lieu de me faire des leçons de morale quand eux ils ont vécu la même chose et qu'ils en avaient besoin ils se disent pas sur le moment oui il y a pire que moi c'est pas vrai moi je suis désolé ça m'étonnerait que la première chose que tu te dis oui il y a pire que moi donc il faut que tu vives faut arrêter c'est pas la première chose que tu te mets en tête c'est un mais je trouve ça vraiment blessant qu'un proche te dise un truc pareil quand tu cries à l'aide la première chose à faire c'est voilà chose qui s'est passée et je remercie d'ailleurs ces personnes qui se reconnaîtront pour ce qu'ils ont fait pour leurs gestes qu'ils ont fait ce soir là voilà c'est la première chose à faire voilà c'est t'as besoin d'aide on est là on fait tout pour se soutenir se soutenir moralement pas faire le contraire on te met pas c'est pas par exemple tu me dis je vais pas bien je suis malade je vais pas te dire bien fait bien fait pour toi vas-y te suicide toi ça ne se fait pas je vais pas te dire je vais pas te c'est pas parce qu'on est fâché que je vais te laisser pourrir que je vais te laisser morfondre sur toi même je sais pas comment t'expliquer mais ça ne se fait pas et que ce soit confit fermier ou tout ça ben voilà je suis désolé ils ont pas à ils ont pas à faire des trucs comme ça non mais c'est ça le problème c'est qu'ils ils se blanent ils sont plus ils sont mal placés parce que sachant qu'en plus on peut dire à titre personnel que voilà les soucis familiaux sont des facteurs importants du mal-être et qu'après ils se permettent de faire des leçons de morale oh mais tu sais tu sais qu'il y a plus merleux que moi mais moi je vis pire que toi non mais oh il faut arrêter quoi parce qu'il y en a qui se permettent de dire oui je vis pire que toi mais ils vivent pire que moi mais je conçois mais chacun a une chacun a une réaction différente voilà tout le monde n'a pas la même sensibilité tout le monde n'a pas la même personnalité tout le monde n'a pas la même je sais pas comment expliquer il faut arrêter de se dire tout le monde quelqu'un arrive quelqu'un vit pire que soi mais arrive mieux à gérer aussi pour s'en sortir il y en a d'autres qui n'arrivent pas à le gérer qui n'arrivent pas du tout donc il faut arrêter de se comparer il faut pas se comparer en disant moi je vis pire que toi les autres vivent pire que toi chacun n'a pas la même fonction et la même la même gestion de sa maladie on n'a pas la même façon de gérer voilà il y a quand même certains trucs il y a de l'alimentation contre la dépression je sais pas si tu étais au courant est-ce que tu savais quel genre d'alimentation peut aider contre la dépression il y en a un sûr déjà le chocolat bien sûr et puis il y a même le café j'ai été surpris quand j'ai eu ça je vais en parler le café le café et bien je vais en parler pourquoi parce que c'est reconnu je vais expliquer alors ce que nous mangeons quand même a une influence directe sur notre moral et de nombreux aliments permettraient ainsi de prévenir l'apparition de la dépression donc oméga 3 sucre ou même chocolat voici quelques idées de menus je vais en donner après l'apparition de dépression c'est ce qui permet de la dépression peut-être mais ça peut aussi atténuer la dépression il y a certaines je vais en parler parce qu'en fait la nourriture influence notre humeur je sais pas si tout le monde le savait et inversement la faim rend les gens irritables ah bon bah oui et on se console parfois en mangeant ça c'est vrai grâce aux recherches scientifiques on en sait un peu plus sur les relations qui existent entre l'alimentation et l'équilibre émotionnel alors commençons par le chocolat le plus évident le chocolat c'est souvent le remède sponsorisé quand ça ne va pas quand on se sent déprimé pas étonnant ces vertus ne viendraient pas des substances qu'il contient mais du fait que c'est délicieux le plaisir gourmand qu'il nous procure se traduit par l'augmentation de taux sanguin de bêta-endorphine un opiacé endogène il provoque une sécrétion accrue de 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 sérotonine je sais pas ce que c'est la sérotonine mais en tout cas c'est ça c'est également un neurotransmetteur aux vertus apaisantes dommage qu'il soit si calorique par contre faut pas oublier que le chocolat c'est quand même calorique c'est quand même 500 kilocalories pour 100 grammes et le problème et c'est riche en graisse et pour ceux qui sont allergiques au chocolat ils font quoi ? ah bah alors il y a d'autres astuces que le chocolat c'est ça qui est bien justement et oui par contre n'oubliez pas que le chocolat est très riche en graisse il y a 28 à 30% de graisse conseil également pour le chocolat pour limiter les dégâts choisissez de préférence un chocolat noir noir non non c'est pas noir noir en mini tablette moins sucré quand même il sature plus vite les papilles et on peut s'arrêter plus facilement à temps donc voilà un gros conseil prenez du chocolat noir 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 il est noir un petit peu d'humour concernant le café alors ça paraît surprenant parce que le café c'est un excitant pourtant le café est indispensable à certains le matin pour démarrer à midi pour repartir après le déjeuner logique puisque sa caféine exerce une activité excitante sur les cellules cérébrales ça réveille et stimule et facilite la digestion aussi ouais ça oui mais pris en excès le café énerve et peut gêner le sommeil et donc la bonne récupération nerveuse donc ça c'est un conseil mais à la fois il faut faire très attention au niveau nerveux ouais c'est un double tronche alors je précise que pour ceux qui ont des maladies de nerfs ne prenez pas de café c'est un double tronche je vous le dis à connaissance de cause ne prenez pas de café c'est une horreur le thé le thé non plus même le thé c'est pareil le thé c'est un excitant les infusions aussi ça devient alors justement les infusions on n'en a pas parlé au niveau traitement que je recommande énormément prenez des infusions je vous donnerai une petite astuce tout à l'heure lequel il faudrait prendre parce que ça marche du tonnerre l'infusion du Maroc on en parlera après de celui-là le sucre alors le sucre les glucides apportent le carburant dont le cerveau a besoin pour bien fonctionner lorsque la glycémie baisse l'humeur se dégrade souvent mais consommer des barres sucrées par exemple énergétiques ou des boissons riches en glucides peuvent avoir des effets inverses de ceux que l'on recherche cela risque de provoquer des fluctuations brutales du taux de sucre dans le sang et d'entraîner fatigue et somnolence donc prenez du sucre mais pas trop en gros soyez très très en gros les conseils qu'ils te donnent en fin de compte c'est c'est bon pour le cerveau mais pas bon pour le reste oui non mais ils sont malins parce qu'ils disent ça te guérit de la dépression mais ça peut t'y emmener aussi non le problème c'est à double tranchant alors pas du tout alors pas du tout c'est pas au niveau dépression que c'est risqué c'est au niveau du sang non mais le problème c'est que c'est à double tranchant leur truc oui mais c'est à double tranchant parce qu'il y a des risques à côté mais forcément le chocolat tu en prends ça fait du bien il y a du magnésium il ne faut pas l'oublier mais à côté tu as la graisse donc il faut faire attention de ne pas trop en consommer le café apparemment c'est bon parce que c'est excitant mais à côté justement ça peut faire du mal quand c'est un excitant et ça peut faire du mal à certains le sucre c'est un bon c'est un bon remède pour le cerveau mais ça fait du mal au niveau du sang ça va tu suis donc ça veut dire ne faites en gros prenez mais sans trop il ne faut pas trop consommer c'est ça qu'il faut se dire le meilleur moyen pour sortir de sa dépression c'est de rien consommer du tout ah non ça n'a rien à voir ça n'a strictement rien à voir les médicaments nous détruisent nous font du bien mais nous détruisent les aliments c'est pareil alors on fait quoi ? on fait quoi ? ah bah si tu as le nom mais on t'a jamais dit de ne pas prendre de sucre non mais est-ce qu'ils ont trouvé un remède contre la dépression ou t'as pas besoin de tout ça ? à part les traitements là on est là oui les traitements bien sûr il n'y a que ça les médicaments sont à double tranchant aussi mais c'est partout pareil mais tout est à double tranchant de toute façon mais bah alors voilà mais oui mais il n'y a pas le choix à ce compte là ça sert à rien mais t'as pas le choix t'as pas le choix mais là on essaye de voir ce que ça donne alors ensuite autre alimentation la levure et les germes de blé la levure et les germes de blé peuvent renforcer l'alimentation en éléments nutritionnels et précieux pour la forme ce sont en effet des aliments très riches en vitamine B et en sélénium dont un déficit peut provoquer une certaine apathie voire un sentiment de déprime ou au contraire entraîner de la nervosité et de l'irritabilité donc conseil très naturel ces compléments aident à garder un bon équilibre émotionnel et nerveux et à bien réagir au stress quand même donc oui c'est ouais ouais non moi je ensuite autre alimentation la gelée royale ou alors le ginseng certains produits comme la gelée royale ou le ginseng sont réputés pour donner de l'énergie vitale et favoriser le dynamisme voire même renforcer les prouesses sexuelles excusez moi pour ceux qui nous écoutent de quoi améliorer le moral en fait on commence tout juste à bien connaître tous leurs constituants et leurs effets sur l'organisme alors quelques conseils en attendant qu'on en sache davantage n'hésitez pas à en prendre si ça vous fait du bien donc effet placebo ou véritable efficacité l'essentiel est que ça marche pour vous dans tous les cas attention aux boissons alcoolisées quand même au passage l'alcool le rend euphorique mais il ne peut jamais aider à résoudre des difficultés au contraire il crée souvent une dépendance aux conséquences funestes d'ailleurs au passage ne mélangez jamais l'alcool et les médicaments ça fait toujours du mal et c'est une horreur donc ne mélangez surtout pas les deux c'est une prévention qu'il faut quand même souligner les drogues même chose ne mélangez pas non plus la phytothérapie ça te dit quelque chose ? non alors ce sont des plantes et ce sont des plantes anti-déprime et oui comme je vous ai dit il y a des choses que pas beaucoup ne le savent donc le renouveau de la phytothérapie c'est sans doute la plus vieille médecine du monde déjà les druides de notre vieille Europe 600 avant Jésus-Christ en faisaient un usage courant et n'ignoraient rien des vertus du gui contre la stérilité plus près de nous il suffit de consulter le Vidal la bible pharmaceutique pour vérifier que l'aspirine est l'issue de la saule la digitaline médicalement bien connue des cardiaques de la fleur de digitaline ainsi nombre de médicaments allopathiques sont élaborés à partir de molécules trouvées dans les plantes aujourd'hui leurs qualités sont à nouveau redécouvertes et exploitées au naturel les plantes médicinales contiennent des principes actifs qui exercent une action biologique directe sur l'organisme en réalité chacune d'elles offrirait 2 à 300 composants différents selon les phytothérapeutes c'est de l'interaction entre ces différentes substances qui naîtrait l'efficacité thérapeutique alors déjà nos grands-mères vantaient l'efficacité des plantes contre les maux courants je tiens à préciser la sauge pour les problèmes de circulation le thym contre le rhume je ne sais pas si tu le savais ou le tilleul en tisane pour les insomnies ouais le tilleul ça j'étais au courant alors le tilleul en tisane moi je préfère il y a une autre tisane alors justement en parlant de la tisane s'il y a une tisane que je vous conseille que je vous recommande et qui marche du tonnerre c'est le thé du Maroc l'infusion du Maroc c'est pas le thé c'est effectivement c'est de l'infusion infusion du Maroc qui est de la menthe épice c'est magnifique ça marche du tonnerre le soir quand vous sentez si vous avez besoin de dormir de vous détendre prenez ça ça marche du tonnerre je dis ça en connaissance de cause tout de même il faut faire quand même attention à l'automédication parce qu'entre efficacité et toxicité la frontière reste floue pour preuve le millepertuis véritable antidépresseur qui fait aujourd'hui l'objet d'une législation bien spécifique mieux vaut donc demander l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien avant d'entamer une cure les plantes peuvent être utilisées sur leur forme traditionnelle tisane ou décoction quant aux nouveaux conditionnements donc il y a les gilules les teintures mères les microsphères ils facilitent leurs usages dans le cadre de nos vies modernes voilà donc ça c'était le premier principe de la prévention au niveau alimentation deuxième point de la prévention faire du sport bien sûr logique mais bon quand physiquement tu ne peux pas faire du sport tu fais comment ? donc ceux qui peuvent faire du sport ceux qui ont les moyens physiques de faire du sport faites-en c'est d'ailleurs une bonne habitude contre la dépression parce que pour chasser la dépression il faut adopter un mode de vie actif et de bonnes habitudes donc faut-il se mettre au sport ? question alors on va expliquer l'activité physique permet de se sentir mieux dans son corps donc on parle par exemple de 30 minutes de marche par jour il ne faut pas les oublier c'est ce que les médecins préconisent souvent mais ça ne change pas grand chose mieux encore elle déclenche la sécrétion par le cerveau d'endorphine ces substances naturelles cousines de la morphine chassent les tensions et douleurs et provoquent une sensation d'euphorie et qui se prolonge après l'effort donc sport particulièrement recommandable la course la course à pied selon des chercheurs de la Duke University qui ont travaillé sur les groupes de patients déprimés le footing serait aussi efficace que les médicaments antidépresseurs alors là c'est à dire que s'il y en a qui ne supportent pas les médicaments antidépresseurs et ceux qui peuvent faire du sport faites du footing en gros ouais en gros apparemment ça ça fait du bien est-ce que tu as déjà essayé ? non tu peux essayer voir ce que ça donne ? non j'ai essayé mais je ne suis pas sûr qu'avec mon jouj je puisse et la marche alors toi qui fais de l'activité physique parce que toi tu en fais une l'activité physique tu marches pas mal ça te fait du bien ça donne quelque chose ça ne change rien parce que le problème physiquement ça fait du bien mais après moralement voilà moralement ça ne sert à rien moralement c'est encore autre chose c'est pas voilà ça dépend si c'est vrai que physiquement voilà si ça pouvait moralement dire que tu te sens mieux oui je conseillerais la marche mais si ça ça atteint même pas le cerveau alors ça ne sert à rien du tout alors autre conseil alors j'ai entendu le portable Sony donc on demande aussi de chercher la lumière donc ça pourrait être apparemment moyen de prévention donc votre mine est aussi grise que le temps que ce début d'automne par exemple sachez que le manque de lumière exerce un effet nocif établi sur notre moral à l'origine d'un vrai blouse hivernal chez plus d'une personne sur cinq en effet s'il n'est pas suffisant d'exposer à la lumière moins d'une heure par jour notre organisme fonctionne comme s'il est resté branché sur le mode nuit la solution faire le plein de lumière du jour profiter de la moindre lueur si possible quand la lumière est la plus forte le matin ou à l'heure du déjeuner et ensuite il faut conseiller aussi d'aller au travail à pied bon si c'est à 50 km on ne va pas y aller à pied non plus donc il ne faut peut-être pas exagérer si c'est à côté oui aller à pied ou alors faire des courses pendant votre pause de midi donc si vous travaillez faites des petits footings pendant le midi pendant les pauses c'est quand même ils disent de faire des courses des petites des courses des footings c'est pareil pour moi c'est la même chose pas des courses oui mais des courses à pied ah oui ou alors aussi faire des courses faire des faire des oui chercher des de la nourriture bien sûr parce que ça te permet de sortir et de voir le soleil en sortant mais à condition d'aller à pied par contre pas d'aller en voiture ou alors aussi de vous promener au parc ouais bon quand il pleut n'y allez pas mais quand il s'est jamais un grand soleil et que vous avez un parc pas loin allez-y il n'y a pas de soucis autre moyen le bavardage et le papotage rien que de meilleur pour le moral qu'une séance de papotage d'ailleurs le bavardage est une soupape idéale pour faire chuter notre tension nerveuse confie un psychologue et parler nous évite de somatiser puisque nos émotions positives ou négatives s'expriment au lieu de s'enfuir au plus profond de nous presque toutes les thérapies psy passent par la parole qui permet de tout exprimer sans avoir besoin de passer à l'acte une bonne raison pour décrocher son téléphone et lancer la conversation donc il faut si vous êtes seul papoter en gros en gros c'est pour sortir en solitude tu parles au mur et puis voilà ah bah non ça sert à rien oui mais tu parles au mur oui mais de par le mur c'est bien mais est-ce que le mur va te répondre ? bah non justement non mais le problème c'est que tu dis oui si vous êtes seul non mais si vous êtes seul il y a le téléphone qui existe les téléphones portables mais tu sais quand t'es en pleine déprime le téléphone t'as pas vraiment envie internet il y a les mécènes il y a tout ce que tu veux il y a des moyens pour parler avec des gens même Facebook donc surtout ne restez pas seul si vous avez internet téléphone tout ça parlez ne restez pas dans le néant tout seul vous morfondre il faut essayer de tenter de parler avec des gens que ce soit Facebook mécène téléphone quoi qu'il en soit parler avec les gens même si en retour t'as pas forcément des échanges en retour peut-être que t'as pas forcément des réponses ça je le conçois c'est vrai mais il faut tenter il faut quand même le faire en espérant qu'il y a une oreille ou quelqu'un d'attentif qui répondra à vos attentes on sait jamais ça et puis autre 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 conseil le rire faut rire parce que cette plaisante activité provoque comme l'activité physique une sécrétion accrue d'endorphine qui bénéficie qui bénéficie pour le corps et l'esprit oui c'est bénéfique pour le corps et l'esprit à tel point que certaines cliniques l'érigent en thérapie donc en gros faut pas hésiter si le rire vous vit difficilement aux lèvres en ce moment offrez-vous un DVD un Blu-ray de votre film comique préféré à vous repasser sans modération donc n'hésitez pas si vous avez plein de films de Witt Funes des films comiques n'hésitez pas à vous en passer s'il faut du matin au soir mais en tout cas le rire fait du bien au corps concernant la nourriture on revient sur la nourriture il y a d'autres choses qui font du bien le magnésium par exemple parce que le magnésium par exemple en manqué en manqué de magnésium augmente la fatigue est-ce que tu le savais ? ça augmente ça augmente la fatigue ça augmente l'irritabilité ça augmente l'anxiété et la nervosité c'est des aliments alors les aliments à privilégier là-dedans les eaux minérales les amandes les noisettes le chocolat d'accord autre chose qu'il faut à tout prix c'est du fer car sa carence entraîne fatigue et anémie très fréquente chez la femme et les aliments à privilégier pour ça c'est les viandes rouges donc du bœuf si possible du boudin ça fait du bien le boudin et les moules même si c'est pas les saisons mais en tout cas du boudin je sais qu'il y en a pas qu'il y en a qui n'en mangent pas alors la viande rouge c'est cher la viande rouge en ce moment le bœuf c'est très cher mais en tout cas il faut en manger et il y a aussi les vitamines du groupe B un apport insuffisant provoque fatigue trouble du sommeil et de la mémoire moindre résistance au stress aliment à privilégier pour les vitamines du groupe B il faut des huiles végétales de la germe de blé des céréales complètes des champignons une pensée à GG et des légumes en gros tu devrais manger bio non pas forcément mais non oui non mais B comme bio oui mais à côté tu peux manger des noisées du chocolat des viandes rouges vitamine B bio d'accord ok voilà non mais alors dernier dernière prévention alors d'abord avant de passer à cette dernière prévention qu'est-ce que tu en penses sur l'alimentation les viandes rouges c'est connu quand même oui les viandes rouges oui c'est cher par contre c'est pas donné non plus quand tu as affaire à une part de bœuf à 10 euros le kilo c'est pas donné quoi moi déjà il y a un truc que je ne pourrais jamais manger c'est déjà du chocolat parce que ah si le chocolat au lait tu en prends mais c'est du chocolat noir mais c'est du chocolat noir qui est allergique du allergique au chocolat noir d'accord première nouvelle j'en apprends des vertes et des pas mûres je suis allergique au chocolat noir d'accord le chocolat au lait il passe mais le chocolat noir non d'accord et oui govillonne rouge céréales les céréales on en a c'est bien les champignons les champignons je la prends je savais pour le chocolat je savais pour l'eau mais par contre pour les amandes et les noisettes je ne je la prends je ne savais pas que c'était riche en magnésium voilà donc ça pour ceux qui ne le savaient pas ceux qui aiment les amandes et les noisettes prenez-en c'est très bon pour le stress et pour la dépression voilà dernière prévention et pas les moindres qui peut vous aider à faire du bien c'est un animal alors je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas les animaux il y en a qui n'aiment pas les chiens il y en a qui n'aiment pas les chats il y en a qui sont allergiques aux poils de chat mais pour ceux qui aiment ça pour ceux qui aiment les animaux prenez-en un c'est un bon remède pour la dépression même pour le stress parce que ça fait du bien à la tête et au corps c'est prouvé scientifiquement d'ailleurs chien et chat ou poisson rouge chassent le stress et protègent la santé les petites bêtes et les plus grosses peuvent même servir de thérapie dans certains troubles psy voilà donc si on ne veut pas vous ne voulez pas prendre de chien car cela demande trop de temps et d'investissement vous avez tort non content de vous apporter de l'affection il éloignera le médecin en effet des études ont souligné que les possesseurs d'un compagnon à 4 pattes avaient moins de problèmes d'hypertension artérielle moins de cholestérol et de triglycérides que les autres et leurs chances de survie en cas d'attaque cardiaque sont plus élevées le toutou serait même un allié de poids contre les kilos difficile d'expliquer cet effet santé des chiens mais cela serait certainement lié à une plus grande activité physique des maîtres et plus de relations sociales et oui il faut les sortir et on fait des rencontres à l'extérieur de manière générale les animaux de compagnie ont vu leur vertu psychologique reconnue ainsi le fait d'avoir un chien un chat des oiseaux des poissons rouges etc permet de réduire le stress des maîtres les heureux propriétaires sont également moins sujets à la dépression de manière générale les amis des animaux sont plus actifs moins isolés que les autres selon certaines études le simple fait d'avoir un animal de compagnie réduit de manière forte usage de médicaments psychotropes et diminue de 50% les dépenses de santé ces compagnons permettraient de traverser de manière plus sereine toutes les différences de vie voilà toutes les difficultés de la vie surtout voilà la dernière prévention qu'est-ce que tu en penses pour les animaux logique oui logique pour les chiens c'est vrai que ça demande beaucoup ça demande beaucoup ça demande beaucoup d'entretien c'est vrai qu'il faut les sortir 3 les chiens il faut les sortir 3 à 4 fois par jour voilà et les chats les chats 3 non tu ne sors pas les chats si tu peux les sortir tu peux les sortir après à condition alors à condition qu'ils soient vaccinés les animaux il ne faut pas les oublier il faut bien vacciner les animaux pour les faire sortir ça c'est très important moi j'ai pas vraiment connu de chien personnellement enfin j'ai pas été en possession de chien je peux vous dire en tout cas à titre personnel que les chats ça fait du bien ça fait du bien d'avoir un chat qui te ronronne qui te détend t'entends comme ça aux oreilles quand tu entends ça ça fait du bien je sais pas ce que toi si on t'entend toi on pense les deux petits chats alors est-ce que ça te fait du bien est-ce que ça te change si allo allo c'est les champignons qui vous fais les poils ça va Gégé c'est les champignons t'as entendu l'histoire des champignons ça va ? ah ouais oui mais est-ce que tu as un petit truc rapide à dire sur le sujet de la dépression je suppose que tu l'as vécu que tu le vis non non tu l'as jamais vécu jamais non non est-ce que ça te parle pas t'as connu peut-être des gens qui ont vécu ça oh oui et donc si t'as affaire à quelqu'un qui déprime quel est ton premier réflexe qui est dépressif le premier réflexe que tu aurais à face à quelqu'un qui déprime qu'est-ce que tu ferais ? ah alors là je sais pas j'ai jamais été passe à quelqu'un qui déprime jamais non d'accord vous avez une copine oui une fois elle n'arrêtait pas de dire oh j'en ai marre je veux me suicider oh j'en ai ah bah ça en fait partie ça j'en ai au 15ème étage de mon bâtiment puis je lui dis saute si tu veux je t'aide bah justement elle me dit mais qu'est-ce que tu fais là bah je lui dis t'arrêtes pas de dire que tu veux te suicider vas-y et je lui dis je te pousserai un peu et on verra et bah du coup j'ai plus entendu parler de quoi que ce soit d'accord ça l'a refroidi mais le problème le problème qu'il y a avec une personne déprimée qui est sur le point de qui a qui veut se suicider qui veut se suicider le problème c'est qu'elle le dit pas forcément alors dans ce cas ah oui mais là elle n'arrêtait pas c'est qu'elle qu'elle passerait jamais à l'acte dans ce cas je vais poser la question différemment parce que tu parles du suicide alors si tu as affaire à quelqu'un qui a envie de se suicider tu fais quoi mais je sais pas je suis jamais tombé dessus même quelqu'un qui a envie de se suicider t'es sûr non ah oui sûr et certain à part moi mais bon donc t'as quand même vécu oui bon alors c'est pas pour ça que j'ai été voir un psychiatre ou autre il a fallu que je me démerde moralement toute seule alors justement donne nous des conseils comment t'as fait moi je me disais que l'avenir serait peut-être meilleur tout en sachant que là où j'étais ce serait pas meilleur ensuite et puis oui voilà et puis bon je pourrais se dire jamais été aidé par quelqu'un moi je pouvais pas je pouvais pas parler voilà donc on est d'accord donc tu vois parce que tout à l'heure on avait parlé des conséquences qu'on est tout seul et qu'on peut se faire aider mais quand on est tout seul comment on fait justement voilà c'est ça la question t'oublies ton côté familial mais justement toi tu vis plus la solitude qu'autre chose mais la solitude c'est quand même une forme de dépression je sais pas moi spécialement je me sens pas dépressif je crois d'accord à part quand tout à l'heure t'as parlé de la dépression j'ai pris un gâteau puis je regardais Frédéric je dis allez prends-en un on fait une dépression tous les deux oui histoire de rigoler un petit peu pourquoi pas qu'est-ce que je voulais dire imagine bon tu l'as pas vécu mais supposons que ça t'arrive tu ferais quoi tu vas pas parce que j'ai entendu je pense que j'espère que tu as dit ça sur le coup de la plaisanterie que tu vas tu veux te suicider tu vas pas dire ça j'espère bah non ça n'est pas mal j'ai jamais vécu donc je cherchais plutôt à arranger la chose quoi oui mais il faut arranger la chose il faut que tu comprennes les choses il faut que tu comprennes savoir ce qui se passe oui mais bon plus ou moins moi quand j'étais jeune j'étais dépressif je comprends très bien les gens c'était des fois bon ils ont mis ras-le-bol moi aussi ça m'arrive à l'heure actuelle d'en avoir ras-le-bol je me mets dans mon coin je me mets à pleurer quand je vais bien chialer je me dis je vais dormir cette nuit on verra mieux demain et demain c'est reparti sur le chapeau de roue quoi d'accord parce que j'ai trop été habitué à me démerder toute seule d'accord je comprends ce que tu veux dire voilà et donc ce qui est embêtant c'est que si non parce que je pensais justement je pensais que tu vivrais cette dépression par rapport à la ville où tu es que tu te sentes isolé que tu as du mal à sortir même si tu as une voiture maintenant qu'il y a une voiture voilà même si ça t'aide à sortir mais je pensais qu'au niveau social c'est à dire dans la ville où tu es ça t'isole encore plus et donc que tu te sens voilà que tu te sentes et puis par rapport à c'est oui d'accord mais je ne suis pas dépressif pour ça d'accord parce que je me dis qu'il y a plus grave dans la vie d'accord c'est quelque chose que je n'aime pas oui alors ça je dis franchement ça je dis franchement parce que quand tu entends quand tu entends dire ça qu'il y a plus grave dans la vie alors qu'est-ce que tu veux en dire par là vas-y parce que c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à accepter moi aussi mais tu te dis qu'il y a des gens plus malheureux que toi alors tu sais que c'est une phrase et moi et moi rien que ça rien que de penser qu'il y a plus malheureux que moi je préfère bouger sortir tu vois parler n'importe quoi ouais mais par une personne qui est dépressif oublier ma propre mon propre problème si je peux me permettre tu as entendu tout à l'heure que c'est une phrase que je déteste si tu l'as bien entendu je l'ai su je l'ai expliqué donc oui je l'ai expliqué et deuxièmement quand tu peux dire qu'il y a pire que toi est-ce que les autres s'inquiètent pour toi pour autant oui ah bah bien sûr non je pense pas est-ce que ça pour moi quand je dis qu'il y a plus malheureux que moi je pense pas aux grandes personnes je pense aux enfants qui meurent de fait qui sont voilà d'accord je ne pense pas aux grandes personnes moi je pense surtout les enfants ados qui souffrent qui n'ont pas besoin de souffrir quoi qui savent mieux ailleurs parce que eux tu crois que quand les bons voleurs sont à la gueule ou autre ils n'ont pas de quoi être dépressifs ben peut-être ben peut-être mais par contre mais par contre je dis quoi sur les lits d'hôpital ils te sourient tu vois légèrement mais tu vas pas dire par exemple tu vas pas dire à une personne dépressive il n'y a plus malheureux que toi ah ben non je t'ai dit que j'essayais d'arrender la forme hors le cas hors le cas qui a été cité c'est pour moi oui non mais je sais bien je n'ai jamais eu de personne dépressive devant moi de la dire qu'il n'y a plus malheureux que soi tout le monde le sait qu'il n'y a plus malheureux que soi on le sait qu'il y a des gens qui vivent dans la misère on pense notamment au pays d'Afrique tout ça on le sait pertinemment tout le monde le sait mais de là trouver cette excuse là pour dire voilà quand tu vas pas bien et de trouver cette excuse en disant qu'il n'y a plus malheureux que soi avoue que c'est facile c'est de la facilité mais bon surtout que ça vient de la famille comme je t'ai dit je pense pas aux adultes je pense aux enfants je me dis putain eux ils ont des bombes qui leur sautent à travers la gueule et ils meurent de fait moi j'ai pas tout ça peut-être mais est-ce que c'est une est-ce que c'est une raison de trouver cette excuse comme par facilité ? ben moi c'est pas par facilité c'est que bon je suis touché par tout ce qui se passe dans le monde bien sûr comme tout le monde comme tout le monde sinon on serait pas là on parlerait pas des sujets contre la discrimination voilà on voit la misère on en a parlé plus moi je me demande comment ces enfants là n'arrivent pas justement eux au suicide parce qu'il y aurait vraiment de quoi peut-être mais c'est pas une raison parce que quand ça va pas je pense pas à moi je pense toujours à ceux qui sont plus malheureux que moi ouais ça t'aide personnellement ça t'aide à à surmonter le truc voilà d'accord pourquoi pas moi personnellement c'est pas que je sais comme je l'ai dit tout à l'heure je le sais qu'il y a des gens plus malheureux comme je l'ai déjà dit plusieurs fois simplement il faut pas trouver cette excuse là pour te faire culpabiliser parce que franchement franchement c'est pas bien le but quand tu vas pas bien c'est de se faire aider en plus quand t'as personne pour t'aider et bien justement ça c'est une bonne question merci de l'avoir posé si il y en a deux qui veulent réagir et bien justement par qui merci pour la question si il y a des gens qui veulent réagir n'hésitez pas si quelqu'un me voit chialer ils diront comme ma mère chial tu puisseras moins non mais attends mais franchement non mais franchement et toi personnellement des choses comme ça si tu vois quelqu'un pleurer tu dirais ça moi je vois quelqu'un pleurer je pleure avec sans savoir pourquoi voilà tu vas pas dire chial tu puisseras moins quand même non moi je te dis même à l'heure actuelle quand j'entends un petit gosse pleurer je suis au bord des larmes voilà par autre chose c'est toujours ta faute c'est jamais la faute des autres alors que moi je n'ai jamais demandé à vivre comme comme j'ai vécu j'ai jamais demandé mais c'était de ma faute presque la solution moi une fois que j'ai dit un psychiatre alors pourquoi je suis né ah ça c'est une question que j'ai déjà entendue pourquoi je suis né pourquoi faire pour vivre dans le malheur bien sûr là tu es en train alors là on passe du tout au tout tu es en train de dire qu'il y a des enfants qui naissent et qui vivent dans la misère et qui vivent dans la pauvreté et qui n'ont pas demandé quoi en gros ah bah automatiquement non oui et non parce que nous si tu vas par là chez mes parents on n'était pas ils avaient du pognon oui alors là si on met le contexte de l'argent dedans on va on risque d'aller non mais moi je te dis ils avaient du pognon donc on n'avait pas à trouver des faits et à être malheureux d'accord voilà c'est tout ok c'est tout c'est pas le contexte de l'argent parce qu'il y a une personne malheureuse ses enfants suivent ils sont malheureux parce que eux ont été malheureux bah non d'accord non non moi je ne suis pas d'accord est-ce que tu as quelque chose à rajouter parce qu'on est un petit peu pris par le temps aujourd'hui est-ce que tu as quelque chose à rajouter au sujet de la dépression un conseil non un petit conseil un conseil tu veux que je te donne dans le mille je n'ai pas compris que tu me donnes le tu veux que je te le donne dans le mille je t'en prie vas-y voilà n'allez pas voir de psychiatre il vous rend plus mal que vous l'êtes ah oui donc tu vois tu parles d'un vécu quand même ah oui d'accord je dis ça en connaissance de cause comme moi j'ai dit tout à l'heure d'accord donc les psys pour toi ça n'apporte rien peut-être au début ça t'arrange mais finalement tu arrives à ce que tu veux à la fin d'accord donc pour moi ça sert à rien d'accord voilà très bien mais écoute c'est très bien autre conseil à part les psys je sais pas moi des fois tu crois avoir des amis qui te confient puis finalement ça en est pas donc tu sais le conseil bon moi je suis là je suis toute seule et bien je me débrouille mais bon tout le monde n'a peut-être pas la force de se débrouiller tout seul retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomos ou hétéros qui sont nos pour juger ce qui est bien ou mal disons pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomos ou hétéros qui sont nos pour juger ce qui est bien ou mal disons pas que chaque homme est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini